On dit pas ping-pong, on dit tennis de table. On dit tout. Nous on dit même ping, on dit ping-pong. On dit même pas tennis de table. Les chinois ils sont imbattables au ping-pong. Bah en équipe, force est de constater quand même que c'est compliqué de les battre. Inbattable, on l'a vu quand même que Truls il a quand même fait. Et puis même nous on l'a déjà fait, toi t'es le plus fort mais tu l'as pas encore fait. Il y a la pipe là qui apparaît. Non, imbattable non mais très fort oui. C'est vrai que Simon et Alexis vous vous avez battu des chinois tous les deux. Ah ils ont battu des chinois. Est-ce que c'est une satisfaction supplémentaire quoi ? Ouais, on va pas se le cacher quand même. C'est pas un sport physique le ping-pong. Faut demander à Simon combien d'heures de gainage il a fait pendant la prépa. Ouais non non, ça c'est faux. Alors certes il n'y a pas de l'endurance qu'il peut y avoir dans certains sports mais c'est très physique, ça le devient de plus en plus, ça joue beaucoup plus vite, plus fort. D'ailleurs c'est pas toujours bon pour la visibilité du sport parce qu'il y a des fois où il y a moins de rallye pour la télé mais non, c'est en constante évolution. Quand on voit le corps du champion olympique là, les cuisses qu'il a, il y en a besoin quand même. L'épongiste, il touche la table entre chaque point uniquement par superstition. Ah, beau débat, beau débat. Oui et non. C'est devenu un tic je pense mais à la base c'est quand même pour la sueur. À la base c'est pour ça mais en fait... Dès que même quand on n'a pas de sueur on le fait mais... C'est devenu une manie pour tout le monde j'ai l'impression. Les frères Lebrun ils sont super connus en Chine. C'est vrai. C'est vrai. En Chine c'est le pays du ping là-bas et c'est vrai que maintenant avec les Jeux olympiques en France aussi un petit peu mais c'est vrai qu'en Chine c'est encore un autre monde et à chaque fois qu'on y va enfin j'ai une anecdote où une fois on est allé au centre commercial et ça crée un mouvement de foule quoi donc on a besoin des vigiles etc. C'est sympa parce qu'on y va de temps en temps même régulièrement mais c'est pas tous les jours de notre vie comme ça donc ça m'en profite quand on y est. Vous en avez marre de rencontrer des gens qui vous disent je suis sûr que je vais te prendre un point. Marre non mais bon... C'est vrai que ça arrive. Ça arrive très souvent quand même. C'est quand même une spécialité de notre sport quoi. Ouais ouais. Il y a personne qui va voir un judoka et qui lui dit toi je suis sûr que je te retourne quoi. Ouais je sais pas pourquoi peut-être parce que c'est accessible mais... Je peux pas dire Zizou, je te mets un petit pont. C'est vrai, ça m'a jamais mis à l'esprit en tout cas. Quand la balle effleure le bord de la table, on s'excuse auprès de l'adversaire mais en vrai on est bien content. Ah ouais. Ah ouais. Surtout aux Jeux Olympiques mais on s'excuse moins aux Jeux Olympiques. On va faire un gros show quoi. Tant qu'il y a une folle. Ouais non, c'est un peu des codes qu'on a dans notre sport. Ouais il y a un peu moins de trash talk un peu qu'au basket ou au tennis. Malheureusement. Ouais moi je kifferais hein. Je pense aussi que les règles avec les tartons sont assez sévères. C'est pas facile. Chez nous donc tu peux pas trop t'emporter parce que tu prends vite un point de pénalité ou des choses comme ça quoi. Ça serait quand même sympa aux prochains Jeux Olympiques qu'il y ait une épreuve de tournante. Bah moi si on peut avoir une médaille en plus sur ça je l'apprends. Lui il triche tellement en plus c'est le jeu parfait pour lui. Plus on monte de niveau plus il dure les tournantes. On peut jouer trop fort. Ouais ouais on joue trop vite trop fort. Il y a trop d'effets c'est impossible. En soirée un petit peu mais... Ouais voilà. Ou avec des raquettes de... Ouais avec des raquettes comme ça sur une table de jardin au camping. Ça oui. Mais ça c'est bien. Pas dans une vraie salle et un vrai entraînement. Félix il s'est mis à servir en prise porte-plume à 4 ans parce qu'un joueur chinois s'entraînait dans son club à Montpellier. Vrai oui c'est le cas. Il y avait un joueur chinois qui s'entraînait à Montpellier et qui jouait porte-plume. Il s'appelait Tianjin, il était en proie et... Il s'appelle toujours Tianjin je pense. C'est vrai. Quand je l'ai vu jouer je l'ai trouvé super fort et je voulais faire comme lui. Le double au ping-pong c'est plus important qu'au tennis. Nous ouais tous les meilleurs joueurs du monde jouent le double. Donc on peut dire que ça prend une part importante et en plus de ça, ça fait partie intégrante du pari-équipe aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment très très important tout au long de l'année. On ne parle pas assez de jeunes joueuses françaises comme Pritika Pavade et Charlotte Lutz. On a beaucoup parlé des garçons au ping-pong. Un peu moins d'elles. Est-ce qu'il faudrait en parler plus des filles françaises qui jouent au ping-pong ? Oui. On pourrait je pense. Pritika qui est très jeune, top 20 mondial forcément. C'est quand même assez rare. C'est maintenant une pointure un peu dans le télés de table féminin aujourd'hui. Charlotte elle est un peu plus en devenir. Mais elle joue aussi super bien. Elle a une marge de progression importante. Donc oui, ça serait bien qu'on parle. Mais je pense qu'on parle d'elles aussi depuis les championnats du monde. Il y a eu la médaille, forcément notre médaille d'argent, mais aussi leur médaille de bronze qui a été historique. Donc je ne sais pas si pas assez. Mais en tout cas, oui, si on pourrait parler plus de... Elles espirent être quand même bien connues à l'avenir si ça continue. En septembre, il va y avoir vachement de nouveaux adhérents en club grâce aux bons résultats de l'équipe de France au JO. Ça, on espère tous. Je pense qu'au-là de nos performances et nos carrières respectives qu'on a envie de performer, évidemment. Mais donner à ce sport ce qu'il nous a donné jusqu'à présent, franchement, on voit le plaisir que les gens prennent à nous regarder jouer, à jouer au ping. Donc on espère. Ça serait vraiment une belle récompense de nos résultats. Il y a une belle récompense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?